Jeffrey Bezos, dit Jeff Bezos, est né Jeffrey Jorgensen. Il est né le 12 janvier 1964 à Albuquerque au Nouveau-Mexique aux Etats-Unis et il est connu pour être un entrepreneur industriel, propriétaire de médias mais surtout pour être le président directeur général de la société Amazon. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de 5 minutes de pause. Dans cette nouvelle vidéo nous vous présentons 10 choses que vous ne saviez pas sur la première fortune mondiale. C'est parti ! Numéro 1, c'est un lecteur avide. Jeff Bezos aime tellement lire qu'il encourage même ses employés à reprendre la même habitude. Numéro 2, la vraie signification du logo Amazon. Le logo d'Amazon.com affiche une flèche commençant par A allant vers la lettre Z. Cela est déjà ajouté pour signifier que les clients peuvent commander n'importe quoi de A à Z sur Amazon. Numéro 3, la règle des deux pizzas. Il a été rapporté que Jeff Bezos a nommé ce qu'il appelle la règle des deux pizzas qui selon lui est nécessaire pour réussir une entreprise commerciale. Selon la règle, l'équipe en charge d'un projet ne doit comprendre que le nombre de personnes suffisantes pour terminer deux pizzas. Bezos pense que les petites équipes travaillent plus efficacement. Numéro 4, Amazon.com n'était pas le nom auquel Jeff Bezos avait pensé en premier. Jeff Bezos a d'abord voulu utiliser son site web Cadabra lorsqu'il en a discuté avec son avocat qui lui l'a mal interprété comme cadavre, ce qui a donné une mauvaise impression. Mécontent de l'association, Bezos s'est plutôt inspiré du fleuve Amazon et a nommé son site web Amazon.com sans le E. Le nom Relentless.com a également été envisagé avant qu'Amazon ne soit finalisé. Numéro 5, il est classé deuxième dans la liste des 100 PDG les plus performants. Dans la liste des 100 PDG les plus performants de la Harvard Business School, Bezos a été classé à la deuxième place juste derrière l'ancien directeur de Apple, Steve Jobs. Numéro 6, les clients peuvent lui écrire directement. Jeff Bezos prend le service client très au sérieux, à tel point qu'il permet même au client de lui envoyer un email directement. Au cas où il pense que le problème soulevé par un client est un problème, il transmet le courrier aux employés d'Amazon concernés. L'équipe qui reçoit l'email doit à la fois résoudre le problème et expliquer pourquoi le problème s'est produit en premier lieu. Numéro 7, il a interdit les présentations PowerPoint. Jeff Bezos a interdit les présentations PowerPoint chez Amazon. Au lieu de cela, les employés doivent produire des articles de 6 pages sur leurs propositions. Cela a été fait pour encourager la pensée critique chez eux qui travaillent chez Amazon. Numéro 8, l'idée d'Amazon lui est venue lorsqu'il était en voyage entre New York et Seattle. Jeff Bezos conduisait de New York à Seattle lorsqu'il a rédigé le business plan pour Amazon, qui est aujourd'hui devenu la première boutique en ligne au monde. Numéro 9, son premier emploi était dans une startup. Jeff Bezos a obtenu son premier emploi chez Fytel, une startup de télécommunications. Après cela, il a travaillé dans d'autres endroits comme Bankers Trust et DA Shaw avant d'avoir créé l'idée Amazon. Et enfin, à la dernière place, je vous l'ai dit en tout début de vidéo, son nom de famille n'est pas le correct, tout simplement parce qu'il n'a pas été élevé par son père biologique. Jeff Bezos a été élevé par sa mère et son deuxième mari. Son père biologique, qui était autrefois un artiste de cirque, ne savait pas qui était son fils jusqu'à ce qu'il y a peu. C'est tout pour cette vidéo sur 10 choses que vous ne saviez pas sur Jeff Bezos. Dites-nous dans les commentaires quel fait vous a le plus surpris et n'oubliez pas de vous abonner car on publie une vidéo tous les jours. Salut à tous !